Hello allo à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau sujet, on va parler cellulite. Et oui, vous avez été nombreuses à me demander de vous faire une vidéo spéciale sur le sujet, donc c'est parti, je vous explique tout ça. Je vais donc vous partager mes petits conseils et mes astuces pour venir à bout de la cellulite. Et oui, la cellulite, de nombreuses femmes en ont et certains hommes, mais elle n'a aucun rapport avec le poids et le surpoids. On peut être tout à fait mince et avoir de la cellulite. Et oui. Mais qu'est-ce que la cellulite ? C'est tout simplement une accumulation de cellules graisseuses sur une zone donnée ou plusieurs qui provoque une inflammation de la zone concernée. En gros, c'est un excès de stockage. La cellulite peut également être liée à des changements hormonaux, qui est très fréquent lors de la ménopause ou lors de la grossesse, le changement de pilule, peu importe. C'est généralement son aspect peau d'orange qui dérange le plus. Il y a trois types de cellulite. Tout d'abord, vous avez la cellulite aqueuse, qui est généralement liée à la rétention d'eau. Elle n'est pas douloureuse, mais vous avez une sensation de jambe lourde et est donc liée à une mauvaise circulation sanguine. Pour ce type de cellulite, les drainages vont être vraiment super importants. Vous avez ensuite la cellulite adipeuse qui, elle, est une accumulation de cellules graisseuses, généralement pas très douloureuses, et principalement sur le bas du corps. Et ensuite, vous avez la cellulite fibreuse qui, elle, est très incrustée. Généralement, elle est incrustée depuis bien longtemps et plus difficile à déloger. Elle est également visible à l'œil nu et est généralement très douloureuse au toucher. Plus elle est installée et plus c'est compliqué de la faire partir. Mais rien n'est impossible, vous allez voir. On a souvent plusieurs types de cellulite en même temps. Vous pouvez donc avoir plusieurs types de cellulite différents, mais cela ne change en rien. Tous mes conseils et mes astuces vont pouvoir vous aider à réduire cette cellulite. Alors évidemment, il n'existe pas de produit miracle, mais il est évidemment possible de la diminuer et de la faire disparaître. On va donc voir trois aspects bien différents pour vous aider à vaincre cette cellulite. Tout d'abord, le sport. Oui, alors le sport va être votre ami. Je vous conseille de cumuler émusculation et cardio. Cardio pour pouvoir avoir une meilleure circulation sanguine, emmusculation parce que vous allez augmenter votre métabolisme, augmenter vos muscles. Vous allez donc avoir une dépense énergétique supérieure et votre corps va pouvoir venir puiser dans ses graisses. Attention, quand je dis musculation, on travaille tout le corps. Oui, on ne peut pas cibler une perte de gras, on ne peut pas cibler une perte de poids. Donc on ne peut pas perdre la cellulite à un seul endroit en travaillant ce seul et même endroit. Ce n'est pas possible. Donc on travaille tout le corps en entier. Il n'y a pas de magie, on baisse son taux de graisse total et la cellulite va finir par disparaître. Mes conseils au niveau du sport, moi pour tout ce qui est musculation, je vous conseille de privilégier tous les exercices donc polyarticulaires, tout ce qui est type de squat, traction, pompe, pourquoi pas soulever de terre puisque vous allez mobiliser le maximum de muscles et donc avoir une dépense énergétique supérieure. Vous pouvez également inclure beaucoup d'exercices en mouvements pliométriques. Je vous avais fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ça, je vous la remets juste ici. Ce sont des exercices où vous allez donner un max d'intensité et donc avoir une dépense énergétique encore une fois supérieure. Vous allez augmenter votre métabolisme de base, vous allez dépenser plus de calories, même au repos. Et les graisses vont être donc délogées au fur et à mesure. Une activité sportive régulière avant tout. Tous ces exercices vont vous permettre de réactiver toute votre circulation sanguine et donc le déstockage des graisses. Pourquoi pas également ajouter à la fin de vos trainings muscu 15 à 30 minutes de cardio à intensité modérée sur tapis ou elliptique, tranquillement, pour continuer de brûler des graisses après votre entraînement muscu. Et évidemment, je vous le dis très souvent, ajouter des trainings HIIT à tous vos programmes, une à deux, trois fois par semaine peut-être. Ça va vous aider à vraiment déstocker le gras et donc la cellulite. Le deuxième point, c'est sûrement le plus important, c'est l'alimentation. Vraiment, tout est dans votre assiette. L'alimentation est vraiment super importante et en changeant cette hygiène de vie, vous allez voir que la cellulite va totalement disparaître. Quand je dis hygiène de vie, c'est vraiment avoir une alimentation saine et équilibrée et bien sûr avec une très bonne hydratation. Donc, dans un premier temps, on va mettre de côté tous les aliments gras de type industriel, tout ce qui est mauvais gras, mais on va aussi stopper tout ce qui est sel, sel ajouté, dans tous les plats préparés que vous avez, mais vous en avez aussi dans certains plats dont vous ne vous doutez même pas. Oui, oui, regardez bien vos étiquettes quand vous achetez. Vous en avez aussi dans toutes les conserves, parfois, de légumes. Tout ce qui est sel ajouté va contribuer à la rétention d'eau. Donc, vraiment, essayez de limiter au maximum votre apport en sel. Moi, personnellement, je ne sale jamais mes plats, mais par contre, les épices sont vraiment mes amis. On stoppe également le sucre raffiné. Oui, celui-là, on le répète à chaque fois, mais vraiment, il ne vous apporte rien de bon. Il va falloir également augmenter l'apport en fruits et légumes crus. C'est vraiment super bon pour l'organisme. Il va falloir également privilégier tout ce qui est apport en oméga 3. Donc, vous pouvez les retrouver dans tous les poissons gras, les oléagineux également, avec les amandes, les noix. Et puis, pourquoi pas prendre un complément alimentaire si jamais vous en manquez dans votre alimentation au quotidien. Je vous mettrai en barre d'infos. Moi, ce que je prends, c'est également chez MyProtein. Vous avez un code promo, on sait jamais. Parce que les oméga 3 ont des vertus anti-inflammatoires. Donc, ça va vraiment être bénéfique pour l'inflammation de vos cellules graisseuses. Et enfin, pour le niveau alimentation, il va falloir boire beaucoup. Celui-là, vous en avez marre. Mais je vous promets que si vous ne buvez pas assez, c'est ça qui va favoriser votre rétention d'eau. Parce que votre corps, il se dit, « Attends, elle ne me donne pas d'eau, donc moi, je vais stocker. » On sait jamais ce qui peut arriver. Non, il faut vraiment que vous vous forciez à boire. Si vous n'aimez pas boire, pensez à tout ce qui est infusion avec des fruits, pourquoi pas. L'hydratation, c'est vraiment super important. Donc, on va s'hydrater tout au long de la journée, vraiment, pour avoir un apport en eau constant. Et ensuite, je vais vous conseiller également de prendre du thé vert ou une infusion drainante, une à deux tasses, pourquoi pas par jour, mais plutôt en dehors des repas. Le thé vert, jamais pendant le repas ou à la fin d'un repas, puisque ça va vous empêcher d'assimiler tout ce qui est fer. Donc vraiment, thé vert, infusion, pourquoi pas, oui, mais en dehors des repas. On passe maintenant à la troisième partie, ça va être les soins. Oui, il va falloir prendre soin de vous. Alors, ce n'est pas un remède miracle, ça va être en complément d'une alimentation saine et d'une activité sportive. Pas un premier temps, on va parler des automassages, et particulièrement du palpé-roulé. Ça va vous permettre de vraiment activer votre circulation sanguine et de masser pour pouvoir casser les cellules. Que ce soit manuellement ou avec un accessoire, c'est comme vous voulez. Vous pouvez le faire tous les jours, si vous n'avez pas le temps, un jour sur deux, c'est déjà très bien. Mais voilà, l'automassage, ça marche vraiment. Par contre, il faut être vraiment régulier sur ça et pas le faire une fois par-ci, par-là. Prenez une huile, enfin n'importe quelle huile, que ce soit de l'huile d'olive, même pourquoi pas, si vous n'avez pas vraiment d'huile spéciale. Il n'y a pas besoin d'huile spéciale, il faut seulement que ça glisse un petit peu et ça va vraiment activer votre circulation sanguine. Le deuxième point au niveau des soins, on va booster cette circulation sanguine justement. Et à la fin de chacune de vos douches, pourquoi pas varier justement les températures et essayer de faire une douche un petit peu plus froide sur les zones qui sont à traiter et une douche un petit peu plus chaude. Donc variez comme ça les températures, ça va activer votre circulation du sang et ça va être bénéfique pour vous. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. Dans tous les cas, il faut que vous soyez patient. Il ne faut pas que vous preniez la tête vraiment tous les jours avec ça. Et si vous adoptez cette routine quotidienne sur le long terme, vous verrez que ça va porter ses fruits et que votre cellulite partira. Si vous manquez d'idées sur tous vos trainings, HIIT ou MUSCUS, n'hésitez pas à aller faire un tour juste ici. Je vous en ai fait pas mal jusqu'à maintenant. N'hésitez pas en tout cas à me mettre un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Et si jamais vous avez d'autres astuces et conseils, n'hésitez pas à les partager avec tout le monde juste en bas, en commentaire. J'espère en tout cas vous revoir très vite sur la chaîne. N'oubliez pas que la dernière vidéo est juste ici si vous l'avez manqué. Allez y faire un tour. Et pensez également à vous abonner et activer la cloche juste là pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos. Et moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501